Alors aujourd'hui dans cette session nous allons aborder le sujet justement d'aller plus loin, plus haut et comment s'améliorer continuellement tous les jours. C'est un sujet qui n'est bien évidemment pas facile à aborder, surtout j'ai longuement réfléchi comment aborder ce sujet en 5 minutes. Mais voilà en tout cas les étapes pour justement apprendre continuellement tous les jours et comment être une super personne. Alors premièrement je te conseille de tous les jours pendant 10 minutes tu auras une session de YouTube ou d'une autre plateforme de vidéos mais assez soft. Je veux dire tu vas évidemment t'abonner à des vidéos qui sont instructives mais YouTube ça reste un format pas assez pédagogique, pas trop aride. Donc ces 10 minutes de session ça va être le soir avant que tu ailles au lit. Et puis avant que tu ailles au lit pardon. Et puis le matin ou avant de déjeuner ou juste après ton petit déjeuner ou bien si évidemment le matin c'est assez chargé pour toi, tu dois aller au travail etc. Lève-toi un peu plus tôt, tu peux te lever à 6h du matin, à 5h30 du matin etc. Moi je peux faire ça personnellement, je me lève tous les jours à 4h du matin mais bon je ne te conseille pas de le faire nécessairement. Parce qu'évidemment il y a des personnes qui ont besoin de 6h de sommeil, d'autres qui ont besoin de 8h de sommeil et d'autres qui ont besoin de 3h de sommeil. Tout le monde est très différent mais je te conseille d'aller sur, de suivre un cours par exemple sur Udemy ou bien ça peut être sur U, comment ça s'appelle ? U iTunes, U iTunes c'est la plateforme d'iTunes située sur Apple qui propose plein de cours d'université. Tu peux aussi aller sur Coursera ou bien sur d'autres plateformes universitaires gratuites, MIT etc. Même en France etc. il y a de plus en plus d'universités qui mettent en ligne leurs cours gratuitement et librement. Tu peux aussi écouter des livres audio Audible mais ça je te le conseille plutôt dans la voiture, dans le train, dans le métro etc. Même s'il faut être assez focus, bon tu devras peut-être écouter ces livres audio 3 ou 4 fois pour finalement bien tout mémoriser. Donc le même livre 3 ou 4 fois mais ça dépend vraiment du format mais Audible moi aussi je suis un autre fan. Mais sinon le matin, essaye pendant une demi-heure de suivre un cours un peu plus sérieux, avoir le petit déjeuner, après le petit déjeuner etc. Livre à livre audio par la suite si tu prends les transports de main ou si tu roules en voiture. Et puis depuis le soir je t'ai dit 10 à 15 minutes de contenu YouTube. Ça c'est déjà des super choses pour finalement être instruit continuellement et toujours être informé dans tes sujets favoris. Maintenant évidemment il faut aussi mettre en application cela. Parce que si tu écoutes tout le temps tous ces formats mais que tu ne mets rien dans l'application, ça ne va pas servir à autre chose. Pour cela je te conseille tous les week-ends, donc après la semaine, le week-end tu ne vas pas t'instruire sur des formats audio etc. Mais tu vas mettre en application ce que tu as appris durant la semaine. Et tu verras si finalement tu as vraiment bien mémorisé ou pas. Parce que c'est vrai que les choses que tu auras appris le lundi ou le mardi, et bien le samedi ou le dimanche, parfois on a déjà un peu des trous de mémoire. Mais c'est très bien de remettre en application cela pour justement renforcer la connaissance dans son cerveau. Tu peux aussi mettons réenseigner ce que tu as appris. Mais ça peut-être c'est un peu pour après. Mais d'abord essaie de mettre en pratique ce que tu as appris en pratique. Donc je ne sais pas si c'est des formations pour la programmation, tu vas essayer de créer un petit programme, puis toi etc. de ce que tu as appris. Si c'est je ne sais pas une langue, et bien tu as essayé de pratiquer, tu as essayé de trouver des amis sur Skype etc. Ou t'inscrire sur des applications maintenant de tchat où tu peux parler d'autres personnes. Parfois c'est payant aussi. Boussy propose cela, des cours en ligne, live. Mais c'est un peu payant, mais ce n'est pas trop cher heureusement. Donc finalement pour être en essence, les prix, j'ai envie de dire, l'investissement sur soi-même, ça n'a pas de prix. Parce que finalement investir sur soi c'est le plus important. Mais bon maintenant c'est un peu, c'est à toi à décider. Sinon oui, c'est un peu être, si tu trouves des personnes, mettons si tu vis sur les capitales, tu as plus ou moins un peu partout des personnes qui parlent de toutes tes logues. Tu peux aller voir des meet-ups aussi, des charges de logues etc. Et puis oui, si c'est pour la recette, si tu avais appris comment être chef ou comment faire de la pâtisserie super bien, et bien le week-end tu vas faire de la pâtisserie etc. Donc si tu apprends le jardinage, et bien le week-end tu vas mettre en pratique ce que tu as appris pour le jardinage etc. Et puis comme je te parlais, l'enseignement c'est très important aussi, c'est vraiment l'une des perles pour mémoriser à long terme. Parce que ça te permet de réfléchir comment enseigner ce que tu as appris. Ça c'est le plus dur, parfois on connait quelque chose, mais reformuler ce que l'on a appris par des mots simples pour ré-enseigner c'est vraiment le plus dur. Mais tu peux créer une chaîne YouTube, mettons appreuve avec moi nanana, donc appreuve avec moi le jardinage, appreuve avec moi la toiletterie pour chiens, appreuve avec moi les fleurs etc. Et tu vas aussi né cela, mais tu es donc, en mettant appreuve avec moi nanana, et bien les personnes savent que tu es aussi apprenti, donc n'aie pas peur que tu ne sois pas l'expert justement, tu deviendras l'expert en faisant cela, mais tu dois passer par ça. Et ça je te conseille peut-être une fois toutes les deux semaines, donc une fois par semaine tu mets en pratique ce que tu as appris la semaine, et une fois toutes les deux semaines, et bien tu vas justement enseigner. Peut-être le samedi tu vas à nouveau mettre en pratique ce que tu as appris, et le dimanche, une fois toutes les deux semaines, tu vas enseigner ce que tu as appris au dior les deux dernières semaines etc. Et je te conseille vraiment, tu peux simplement enseigner pendant une vidéo d'une demi-heure, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, mais fais-le vraiment. Ne remets pas à plus tard. Finalement ça ne prend pas énormément de temps, je sais que le démarrage c'est le plus dur, mais il faut vraiment le faire, parce que sinon tu ne vas jamais le faire, et finalement tu vas le culpabiliser, tu te sentiras moins bien. Même si c'est catastrophique, les premières vidéos tu ne dois pas nécessairement les mettre en ligne, si tu fais attention à ta personne, mais peu importe, essaie de le faire, c'est vraiment le plus important, et après tu verras, c'est vraiment la meilleure manière pour mémoriser et pour apprendre davantage. Voilà, c'est tout pour cette session, ça fait déjà 6 minutes que l'on parle ensemble, et je te souhaite une très bonne journée, à très bientôt, et excellent apprentissage. Oula, moi je devrais réapprendre à mieux parler. Allez, ciao !